sont claires, l'UPADES c'est ça, vous n'en trouverez pas l'ailleurs. Vous avez entendu un autre monsieur quelque part parler au nom de Tati Mabiala, vous en tant que père de la famille Tati Mabiala, quelqu'un prend des décisions, vous ne le décirez jamais. Cela dit, souvent nous sommes dans des conférences de presse et au nom de l'UPADES, vous l'avez dit lors de votre dernier congrès émuter, vous l'avez dit qu'aucune personne ne se prononcera au nom de l'UPADES, mais sur les écrans on le voit, même au niveau international, on parle au nom de l'UPADES et au vu et au su de vous, premier secrétaire de l'UPADES. Vous êtes au courant. Ça c'est la première préoccupation et je me dis que l'UPADES apparemment va en rang dispersé parce qu'on se pointe là aux élections futures, aux échéances électorales et en ce moment-là on ne sait pas qui finalement sera la destinée de ces futures échéances. Parce que derrière moi, lors du choix des candidats de l'UPADES, il s'est posé un problème. Il y a certains candidats, certains qui ont voulu se positionner comme députés, malheureusement, qui n'ont pas été retenus. Je ne sais pas si c'est par le secrétaire de l'UPADES, je crois bien, pour mes secrétaires. Et comment est-ce que cela s'est passé, le choix des candidats pour les futures échéances électorales ? Et pour les locales, comment est-ce que vous allez procéder pour éviter ces erreurs ? Vous nous avez dit de poser toutes les questions et je vais poser peut-être cette dernière question. Avec le chef de l'État, vous vous êtes dit des choses à l'occasion de la présentation de vœux. Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec nous ? Vous allez sûrement parler de la Constitution. Qu'est-ce que vous avez parlé de 2016 ? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le policier ? Vous connaissez l'histoire de notre parti, l'histoire tout récente du parti. Puisque vous êtes toujours là pour nous suivre. Il y a eu des problèmes, c'est vrai. Il y a des camarades qui ne sont pas venus au Congrès. Donc, qu'ils sont vous couégués, victoire, tamba, tamba. D'accord. Mais même avant le Congrès, ils n'ont eu plus l'habitude de siéger aux côtés de Nzoma Dias, au nom du collectif de l'opposition. Mais vous-même, vous avez le discernement aussi. N'attendez pas ce moment-là que ça sorte de ma bouche. Mais vous avez bien compris que ce n'était pas l'upadès rassemblé qui était sa paire de la déclaration de... Je ne sais pas quelle... D'ici à toutes. Là-dedans, il y a des bonnes choses, c'est vrai. Il n'y avait pas que de... Il y avait aussi des bonnes choses. Mais ce que nous avons dit à nos amis, à l'époque, qu'il fallait qu'on s'asseye, nous tous, qu'on regarde le projet de déclaration, qu'on demande l'avis de coordination. Parce que c'était quand même une question importante qui a engagé le parti. Cela a été fait par deux, trois procès, le président, le vice-président. Fussent-ils le vice-président à l'époque, donc les chefs du parti, mais nous sommes un parti démocratique. Il fallait qu'il y ait ce débat éterne. Ce débat éterne n'ayant pas eu lieu. Beaucoup d'entre nous, et la majorité, n'a pas adhéré à cette déclaration. Et ça a continué. De sorte que, finalement, ceux des nôtres qu'ils prenaient pas, ils prenaient pas à titre personnel. Ils l'engagaient par le parti. Et nous avons refusé, justement, de faire en sorte que leur présence soit considérée comme une présence de l'Upanès. Après le Congrès, la dynamique ne s'est pas arrêtée entre eux. Nous avons vu encore ses camarades, et ils ne sont pas dix, ils ne sont pas vingt. Vous savez combien ils sont ? Trois ou quatre. Ils ont continué à siéger avec le collectif des partis. Mais ce n'est pas l'Upanès, je vous assure. Il y a des dissensions, il y a des problèmes dans les partis, c'est vrai. Mais le problème, c'est, moi, j'ai dit, regardez, s'il y a une partie de l'Upanès importante, à ce moment-là, on dit, ah, là, il y a un problème. Avant la réunification, il y avait 2006-2009. Là, il y avait un problème. Qui sont, qui étaient capables de réunir autant de monde aussi. C'est vrai. Mais nous avons fait la réunification. Nous avons fait le congrès. La situation a changé, totalement changé. Et les militants sont fatigués de la division. Ils sont fatigués de la division. Ils ne répondent plus qu'à un seul parti, qu'à une seule Upanès. N'inventez pas, ça ne sert pas. Vous trouverez encore demain, oui, M. Kouike, présent. Je ne sais pas s'il se présente, si ce n'est pas en son nom propre. Je crois que l'élégance que je lui reconnais, devrait simplement commander qu'il se présente seul, comme Christophe Moukweke. Son nom suffit déjà. Parce que ce n'est pas un des plus connus dans le pays. Ce n'est pas un petit dame. C'est quelqu'un qui peut se présenter. Il n'a pas besoin de l'étiquette du... Voyez-vous ? Mais une fois de plus, messieurs de la presse, voilà l'Upanès. Vous n'en trouverez nulle part. Voilà la division d'Upanès. Alors, vous dites que nous sommes partis aux élections législatives, c'est tellement, en l'en dispersé. Encore que l'Upanès n'était pas le seul parti. Mais je ne dis pas que c'est pour ça qu'on doit se satisfaire. Il y a eu des problèmes. Oui. Il y a eu des problèmes. Nous espérons que pour les prochaines élections, c'est-à-dire les locales, l'Upanès n'ira plus en rang dispersé. J'espère. Mais ça ne nous sent pas à l'abri de quelques mécontents parce que, n'ayant pas été retenus sur la liste de l'Upanès, qui crée son petit groupe indépendant. Mais ça, ce n'est pas propre à l'Upanès. Il y en a au PCT, il y en a un peu partout. Je pense que la Constitution... ...de cette question des indépendants. Malheureusement, c'est une discussion constitutionnelle. Je suis sûr, si ce n'était pas la Constitution, même le PCT aurait demandé que la discussion soit réalisée. Si c'était seulement la loi électorale des indépendants. Et c'est ça qui crée le désordre dans les partis politiques. Dans les partis qui sont encore jeunes, qui ont de la peine à s'épanouir et à maintenir la discipline, nous ne sommes pas à l'abri de tout ça. Mais nous nous efforcerons. Nous nous efforcerons de faire en sorte que, pour les prochaines élections, et notamment les locales toutes proches, que l'Upanès ne se présente pas en rang dispersé, que nous allions avec les listes seules de l'Upanès, sans qu'il n'y ait de dénombrement. Mais je le souhaite. Je ne sais pas si nous y parvions pas. Mais j'espère. Merci de nous le rappeler. S'il va ? C'est qu'il se sent. Non, non. C'est qu'il se sent. Ah, j'en retiens avec le président. Mais nous avons parlé de la République. Nous avons parlé de la démocratie. J'ai donné les bonnes vues, il en a donné. Et puis, bon, voilà, c'était très sympathique. J'espère qu'il a trouvé en face de lui le chef de l'opposition, certainement. Et je l'ai compris comme ça. Mais je ne vous dirai pas plus, quand même. En tout cas, pas ici. On a parlé de la République, on a parlé de la démocratie. Mais pas de nous-mêmes. Voilà ce qu'il a dit. Mais je dois vous amuser, encore. Le lendemain, c'était le 8 janvier. Et puis, j'ai entendu. Ah, mais Satim Abiyala a reçu une voiture payée par le président de la République, une Mercedes. Voilà. À l'issue de cette échange. J'ai banalisé ça. J'ai banalisé. Si ce n'est pas de l'argent, on l'a dit cette fois, ce n'est pas de l'argent. C'est mieux parce que la voiture, on la voit. L'argent, on ne peut pas voir. Mais là, on a dit que c'est une voiture. J'ai banalisé. Le lendemain, c'est quelqu'un de sérieux. Je ne vous donne pas son nom. Qui me voit arriver dans la bradeau de l'Assemblée. C'est le seul véhicule que j'ai. Qui me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous venez encore dans cette gamante de véhicules ? Alors que je ne vais plus vous voir dans une... La Mercedes qu'on vous a donnée, allez-vous ? Je l'attends toujours. Elle est encore en train de ramener ma tripulation, mais j'attends toujours. Donc j'en suis sorti sans voiture, sans argent, je peux vous le dire. Mais il y a eu un échange fructueux sur la République et sur la démocratie. Alors, vous dites, pour revenir à votre question, non, le socle, oui, chaque partie a un socle, un fief. Nous, on n'a pas envie de le dire. C'est seulement les pays du Nyanis. Mais aussi, continuez à vous oublier que nous pouvons bien s'organiser. Avant la guerre, nous avions plus de députés à Pointe-Noire que les FDPS. Et si les élections sont propres, transparentes, allez voir comment nous allons nous comporter à plein de lois. Donc, oui, il y a un socle. Donc, ailleurs, le socle est idéologique. Le parti socialiste en France a un socle. Lille, Marseille, les gens passent, le socle. Donc, chaque parti, le PCT aussi a un socle. Quand le PCT sort de la conférence nationale, le parti se ramène sous les bords de l'ANIMA. Il n'y a plus rien de PCT. Mais là, quand vous êtes au pouvoir, ils sont poids, il y a l'argent, il y a tout. Le fief grandit. Nous, ça s'est réduit, c'est tellement aux... Il y en a qui pensent que les trois parmiers, ce sont les trois régions. Non, c'est pas ça. Nous, ça s'est réduit peut-être à cela. Mais avec les moyens, parce qu'un parti politique, ce qui va avoir des moyens, il n'y avait pas d'argent, le PCT peut puiser tranquillement dans les caisses. Bon, je ne suis pas là. Toujours à parler du mal du PCT, c'est un parti. Mais c'est ça aussi un parti. Nous avons un socle. Nous devons l'entretenir. Et vous dites, ce n'est pas ça la direction, ce sont les militants. Oui, nous le savons bien. Mais dans toute organisation politique, il y a la direction qui constitue la lumière. Et puis la base, la force. Il n'y a pas de parti sans base, mais il n'y a pas de parti sans direction qui ordonne, qui oriente. Donc, il faut les prendre au même niveau. Maintenant, je vais terminer par là. J'ai tout le respect du Christophe Moukoué dans la tambale. Je respecte. Ce sont des aînés. Je peux me dire qu'une partie de ma vie politique, je l'ai faite auprès du Christophe Moukoué. Je l'en remercie. Je ne fais pas la démagogie. Ceci étant dit, en politique, ce qui est mauvais, c'est être constamment reconnaissant parce que la gratitude n'est pas une bonne position en politique. C'est un peu dur avec moi. Il y a eu des contradictions. Il y a eu d'autres visions. Mais laissez-les tranquilles. C'est vous qui... En fait, c'est vous qui provoquez les problèmes. Toujours en train de parler de Moukoué. Et même, ils savent quelle est leur place aujourd'hui. C'est vrai. Parlez d'autres choses, parlez de Moukoué, laissez-les tranquilles. Nous aurons besoin de l'une et d'eux. Ils ont encore des choses à nous apporter à cette jeune génération politique. Ils peuvent servir de conseillers. Ils peuvent servir de tant de choses. Nous reconnaissons leur capacité, leur intelligence, mais il n'est pas dit que eux et eux seuls, c'est ce que vous voulez entendre, que eux et eux seuls dirigent le parti. Ce n'est écrit nulle part. Ils ne sont plus à la direction, ils ne sont à l'impatence. C'est tout. Et ils peuvent apporter là où ils sont, comme ils en ont apporté là où ils étaient. Mais vous, vous voulez ne pas se voir la tête. Malheureusement, le Congrès a décidé autrement. Ils sont tout aussi méritants ceux qui sont là. Mais vous ne parlez que d'eux. Autrement dit, on pouvait être dans le désordre le plus épouvantable, mais il suffit que vous pouvez être à votre appel, ils sont là, alors voilà, il va rester. Maintenant, nous y sommes unis. Allez donc à l'intérieur, puisque vous parlez de la base. Allez à l'intérieur. Et si là-bas, on fait des meetings pour revendiquer pour le retour de Moukweke, vous venez de nous dire, hier, il y a eu un meeting en Cahy, il y a eu un meeting à Sibiti, il y a eu un meeting à Delizy où on réclame. Accord et accueillent le retour de Moukweke, le taba taba. On prendra ça aussi. Je crois que ça, on prendra aussi bien. Mais s'ils ne sont pas demandés, s'ils sont simplement respectés, laissez-les tranquilles. J'ai eu une petite question, mais celle-là, elle va encore peut-être vous déranger. Ce n'est pas grave. Bien, merci. Vous êtes habitués à nous déranger. On suppose que c'est dans le bon sens. La question est celle de savoir la réaction que vous avez quand, à la conférence de place du collectif des partis de l'opposition, on vous présente comme quelqu'un que le président actuel utilise pour changer la constitution, malgré ce que vous dites, malgré le fait que vous niez ne pas être avec le président, ne pas soutenir les changements supposés de la constitution. Comment réagissez-vous à cette opinion sous laquelle on réagit toujours au collectif des partis de l'opposition que vous êtes un valet du président Sassou en vue, bien sûr, du changement de la constitution, en contrepartie, soi-disant, des postes qui vous seront promus. Mais ces cadres de compétents qui sont assis là, vraiment, je les entraîne comme ça, comme des moutons des panures, je vous croyais. Vous voyez ce que j'ai dit ? C'est seulement moi-même ou bien ce sont ces têtes pensantes ? Bon, mais alors qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Je le dis, et je suis constant. C'est une question du conflit. Je suis constant. Alors qu'il faut m'opérer pour voir mes viscères. C'est ce que je dis et veux. Il n'y a que là, maintenant, qu'il faut peut-être déceler la vérité ou non ? Non, mais quand même l'opposition, je pense qu'ils ont perdu la maison. Ils n'ont rien à dire, moi. Ils n'ont rien à dire. Nous ne faisons pas la... Nous ne nous comprenons pas l'opposition comme eux. Nous ne sommes pas pour une opposition de confrontation. Nous sommes pour une opposition de dialogue. C'est ça qui doit construire le pays. Alors, on m'a vu parler avec le président de la République. Il est arrivé d'ailleurs, à des effets, qu'on rigole, qu'on a à rire. Alors ça, ça fait le tour du mois. Mais voilà la preuve. Voyez, il rigole. Lui qui se dit opposant. Mais comment peut-il rire avec le président ? Je réponds simplement en disant à vous la presse que nous sommes une opposition institutionnelle. Nous sommes dans les institutions. Nous sommes à l'Assemblée. Nous sommes dans les conseils. Nous sommes au Sénat. Nous participons au débat républicain-démocratique. Nous sommes une opposition du dialogue et non de confrontation. Ça ne nous ressemble pas. Pascal Nistouba n'a pas été comme ça. Ceux qui parlent en son nom et travestisent son idée, sa pensée politique, c'est un homme de dialogue. Il a passé tout son temps à dialoguer avec l'opposition d'hier, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il a créé le comité restreint aux côtés de lui. Et il discutait directement avec les Lekouzou, avec tous les autres. Directement. Non pas comme le président quand il parle du dialogue. Ce n'est pas avec lui-même, c'est avec ses ministres. Combien de fois depuis qu'il est au pouvoir a-t-il reçu l'opposition ? Le président s'est fait. Lui-même, vous discutez directement. Alors vous allez dire mais il vous a reçu le 8 janvier. Si l'opposition se réduit à Satima Biala, c'est trop réducteur. Pascal Isouba a passé tout son temps à Thialogar. Si nous sommes des enfants de Pascal Isouba, on ne peut pas faire des faits. Et donc, nous sommes dans la lignée du père. Pascal Isouba n'était pas un ennemi de sa source. Il était un adversaire, mais pas son ennemi. Et nous, nous serons comme ça. Qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire, nous sommes ceux-là. Et c'est ça l'opposition pour construire sur le pays. Dans la différence. C'est pour ça que nous avons proposé le Parc des Républicains. Vous n'en aviez peut-être pas bien compris le... Le Parc des Républicains, c'est quoi ? Il y a quand même des questions essentielles pour le pays sur lesquelles on ne doit pas toujours se mettre dans l'opposition, opposition pour opposition. La cohésion nationale, l'unité nationale, c'est devenu notre credo. Il faut que le concours soit unis comme il a été. Aujourd'hui, je vous assure, il y a un ministre qui m'a répondu pour dire mais il est sur notre planète mais nous sommes unis. C'est superficiel. Je vous dis aller dans les cabinets ministériens. Chaque ministre, il nomme dans son vivier ethnique. Il choisit ses parents. Et quelquefois, c'est la norme du ministre que l'on parle dans les cabinets aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ça le Congo. Nous nous voulons unis. Mais je ne dis pas qu'il n'y a que les Moshi c'est tous les ministres qui sont devenus d'ailleurs des chefs coutumiers. Non, vous n'êtes même des ministres.